Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Alors Apple a lancé donc iOS 16 et on va parler de quelques fonctionnalités que, bien sûr, aucun YouTuber n'a parlé. Le côté accessibilité d'iOS 16, c'est parti. Alors cette version d'iOS 16 pèse un peu plus de 2,88Go. L'une des grosses nouveautés, c'est donc les toutes nouvelles notifications qui se trouvent sur le bas de notre iPhone. Et est-ce que ces notifications qui se trouvent sur le bas de notre iPhone vont être accessibles via le VoiceOver ? Réponse tout de suite. Alors bien entendu, pour cette première version bêta iOS 16, tout est pour l'instant accessible. Dans tous les cas, au niveau des notifications, c'est le cas via le VoiceOver. Plutôt cool. Bien entendu, après plusieurs jours d'utilisation, je vous ferai donc une vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui se passe sur cette nouvelle iOS 16 et comment ça fonctionne. On va parler côté accessibilité sous iOS 16 et vous allez voir que les nostalgiques, les utilisateurs de JAWS vont être très contents puisque des nouvelles voix sont apparues dans VoiceOver. Je vous fais écouter ça tout de suite. Et pour nos amis de la Belgique, car je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés côté de la Belgique sur Vision High Tech, vous allez être contents puisque une voix a été spécialement ajoutée pour la Belgique. Bien joué de la part d'Apple d'avoir pensé aussi à la Belgique pour le côté vocalisation. Je vous montre ça tout de suite. Ensuite, on va dans Accessibilité. Accessibilité. Bouton. Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent d'adapter votre iPhone à vos besoins. On va aller dans VoiceOver. VoiceOver. Oui. VoiceOver. Activé. On va aller dans Parole. Parole. Bouton. Voix. Audray. Bouton. On a donc dans Audray maintenant une troisième voix qui s'est rajoutée. Écoutons voir ensemble. Français. France. En tête. Aurélie. Sélectionnez. Audray. De qualité. Français. France. En tête. Alors, regardez au niveau des voix. Écoutez. Français. France. En tête. Audray. Par défaut. Utilisation de 14,2 mots. Audray. Premium. Utilisation de 273,6 mots. On a donc Audray. Audray Premium. Sélectionnez. Audray. De qualité. Utilisation de 400 mots. Et Audray. De qualité. Voilà donc. Pour cette voix, par rapport à Audray, trois. Donc, trois choix différents. Aurélie. Bouton. Pour Aurélie. Français. France. Aurélie. Par défaut. Aurélie. Premium. Supprimé. On a donc deux voix. Aurélie. Vous éloquence. Écoutez. Écoutez les amis. Écoutez ça. Apple nous a rajouté la voix d'éloquence dans notre iPhone. Français. Français. Édi. Sélectionnez. Édi. Flos. Vendement. Réglages. Sélection. Flos. Sélectionnez. Édi. Flos. Action disponible. Sélectionnez. Flos. Vendement. Action disponible. Sélectionnez. Vendement. Vendement. Alors on a grand-ma. Grand-pa. Jacques. Sélectionnez. Jacques. Rocco. Sandy. Rocco. Action disponible. Sélectionnez. Rocco. Rocco. Alors c'est pas le Rocco que vous connaissez. C'est bien le Rocco de notre iPhone qui parle. Action disponible. Et on a le petit Sandy. Une petite voix d'enfant. Sélectionnez. Action disponible. Sélectionnez. Et on a Shelley. Donc plutôt cool. Apple a certainement eu cette demande auprès des américains d'avoir donc d'intégrer les voix d'éloquence dans VoiceOver. Plutôt cool. Dites-moi ce que vous pensez d'avoir cette voix au niveau de VoiceOver, d'avoir éloquence. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou est-ce que vous pensez que c'est une régression d'avoir cette voix un peu nasillarde ? Moi de mon côté, quand j'utilisais Jaws, j'aimais bien utiliser la voix d'éloquence plutôt que d'utiliser les voix haute qualité. Dites-moi en commentaire. Vraiment ça m'intéresse beaucoup. Donc, on a les voix de Siri. Et on aura donc Thomas Premium qui lui reste le même malgré qu'il me semble écouter. Je le trouve assez limpide, assez dynamique dans la voix. Un peu mieux je trouve que l'ancien Thomas. Et regardez les amis, pour mes amis belges, ici. On a donc maintenant une voix français-belgique. Et on a deux voix, Aude par défaut et Aude Premium. On va écouter Aude Premium. On a une fluidité, côté batterie. Écoutez, écoutez. 98%, donc 98%. Donc, notre petite Aude nous parle avec l'accent de la Belgique. Plutôt cool. Merci à tous les Belges. Merci à tous les Belges qui sont sur la chaîne Vision Hightech. Dites-moi ce que vous pensez, les Belges, d'avoir maintenant votre voix avec la possibilité de l'écouter en version VoiceOver sur votre iPhone. Excellent de la part d'Apple. Franchement, je kiffe. Alors, pour l'instant, ce que j'ai remarqué au niveau de VoiceOver, c'est juste cette fonctionnalité qui me paraît assez importante au niveau du changement des voix. On a donc, dans l'accessibilité, on a donc une nouvelle fonction, la possibilité de transférer l'Apple Watch sur l'écran de notre iPhone lié aux personnes à mobilité réduite. On va regarder ça tout de suite ensemble. Donc, recopie de l'Apple Watch. Donc, pourquoi on peut recopier notre Apple Watch ? On va tout de suite écouter ça. Recopie de l'Apple Watch. Recopie de l'Apple Watch. Désactivé. Recopie de l'Apple Watch permet de partager l'écran de votre Apple Watch et de le contrôler depuis un iPhone jugé. Pour certaines personnes en situation de handicap, l'écran risque d'être petit. Et grâce à cette recopie d'écran d'Apple Watch sur votre écran d'iPhone, vous allez pouvoir mieux gérer votre Apple Watch. Je vous montre comment ça marche tout de suite. On va l'activer. Recopie de l'Apple Watch. Activer. Apple Watch de Christophe en tête. Alors, regardez ici. On a donc l'écran de notre Apple Watch qui apparaît vraiment super sympa. On aura donc une possibilité de connecter l'Apple Watch pour les personnes à mobilité réduite et de pouvoir gérer sur un plus grand écran, comme vous voyez ici sur votre écran, l'Apple Watch sur votre iPhone. Et là encore, c'est une nouveauté iOS 16 dans l'accessibilité. Alors, dans les nouveautés, j'ai remarqué aussi que dans le centre de contrôle, on pouvait rajouter une toute nouvelle fonction. C'est les notes rapides. Tout simplement, vous allez dans Réglages, dans Centre de contrôle et vous pouvez rajouter cette option dans le centre de contrôle. Note rapide. Tout de suite, la note s'ouvre. Voilà, on n'a pas besoin d'aller dans Notes, on n'a pas besoin d'ouvrir Notes, etc. Bonjour à tous et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous rejoindre pour faire énormément plaisir. Alors, une chose qui est sympa, c'est qu'avec cette toute nouvelle version iOS 16 et ses nouveautés, on va pouvoir utiliser la reconnaissance vocale. Et en même temps qu'on utilise la reconnaissance vocale, le clavier reste actif et on peut taper sur le clavier sans aucun problème tout en utilisant la reconnaissance vocale. Ça, c'est plutôt cool. Voilà ce que j'ai remarqué dans les points essentiels au niveau de l'accessibilité. Dites-moi en commentaire ce que vous avez déjà pensé de ces petites nouveautés côté accessibilité iOS 16 sur votre iPhone. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision et Tech. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez et venez me soutenir. C'est vraiment très important pour moi. Vos likes me soutiennent un maximum sur YouTube et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501